Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel anti-tuto où aujourd'hui on va parler du poids des objets et comment représenter ce poids dans un dessin. Attention, c'est parti, on va sur Photoshop. Pour représenter le poids des objets, il faut non seulement les objets qu'on veut représenter et dont on veut montrer le poids, mais il faut aussi un référentiel. Donc comme référentiel, moi je vais prendre de manière très scientifique un chat. Un chat ou un chaton, l'âge du chat n'a pas vraiment d'importance. Donc un chat assis de face. Ce sera un chat de type internet, c'est-à-dire un peu mignon. Donc les yeux, voilà, de grands yeux mignons, comme dans tous les chats internet. Voilà, avec de grandes pupilles dilatées, c'est ce qui fait le côté mignon. Un chat mignon est un chat qui a l'air d'avoir pris de la coque. Hop, les papattes, la queue-queue, et voilà. Donc là on a le crayonnet de notre chat, on va l'ancrer de suite. Regardez comme il est mignon. Voilà, quelques rayures ici et là, une petite moustache ici et là. Et on a un chat parfaitement adapté aux réseaux sociaux, aux web, aux internets. Maintenant qu'on a notre référentiel scientifique, qui va servir à analyser le poids des objets, il va falloir qu'on choisisse un peu de quels objets on veut évaluer le poids en dessin pour qu'il fonctionne. J'ai choisi trois objets avec des poids très différents pour pouvoir voir l'influence qu'aura le choc d'un objet sur le décor qui l'entoure. Donc le décor là, c'est le chat. On va voir les objets maintenant. Alors le premier objet, ce sera une plume. Parce que c'est un objet très léger et on va voir ce qu'il se passe si une plume tombe sur un chat. Ça va être une très grande plume pour l'expérience. On va l'ancrer et vous voyez que cette plume est en train de tomber. Quand vous faites un dessin, si vous décidez de faire tomber un objet dans un décor, ou en tout cas si vous décidez qu'il y aura un choc entre un objet et un décor, il faut montrer graphiquement ce choc. Imaginons que cette plume tombe sur le chat. Paf ! Comme ça. Graphiquement, qu'est-ce que ça va donner ? C'est pas une surprise, absolument rien. Parce que l'objet est trop léger. Tout ce qu'il suffira de faire, c'est de gommer les traits du chat qui sont sous la plume. Vous voyez que la plume s'est contentée de se poser. Pas d'impact sur le chat, ni sur son humeur, ni sur son émotion. Il y a juste une plume qui s'est posée sur sa tête. Mais si l'objet est plus gros, plus solide et un peu plus lourd, que se passe-t-il ? Voyons ça avec le second exemple. Je vous propose d'essayer ça avec un bilboquet. Un bilboquet, c'est rigolo à dessiner. Et le fil du bilboquet se trouve sous le bilboquet. Donc là, on a un bilboquet qui va tomber sur le chat. Ok, donc là, le bilboquet est en train de se diriger de manière rapide sur l'élément de décor appelé chaton, donc qui est en dessous. Ce bilboquet, tac, va percuter le chat, mais va après rebondir d'un côté en changeant d'angle. Le bilboquet va créer un choc assez puissant qui va décaler la tête du chat d'un côté. Et on va donc décaler la tête de notre chat. On va créer un nouveau chat. Et on va adapter la tête du chat à l'expérience qui vient de se dérouler devant nos yeux. Voilà, vous voyez que la tête a changé de côté et le chat aura sûrement subi une émotion de type douleur. Donc il va falloir le montrer sur son expression faciale. Donc ce qu'il se passe quand on reçoit un coup de bilboquet comme ça dans la tronche, c'est que souvent on va fermer l'œil et froncer les sourciles. Il va peut-être même pousser un petit cri de douleur. Ça va lui faire ouvrir la bouche et la surprise va se lire dans son œil encore ouvert. Alors bien sûr, il faut rajouter à tout ça tous les éléments qui consistent à montrer qu'il y a eu un choc entre le bilboquet et le chat. Donc la lignée de mouvement qui vient du ciel et la lignée de rebond du bilboquet. On peut même faire des petites étoiles comme ça qui montrent bien la douleur de l'animal. Voilà, vous voyez ce qu'a provoqué la chute du bilboquet sur l'élément de décor qui est le chat. Maintenant un dernier exemple pour montrer encore un poids différent, un type d'objet différent du bilboquet. On a eu le poids léger, on a eu le poids moyen. Maintenant on va voir ce que donne un poids lourd. On va voir qu'il y a une notion d'espace qui s'ajoute à la notion de choc. Alors pour ça on va choisir quand même quelque chose d'un peu classe. Je pensais à un piano. Le piano suivra la même direction que le bilboquet au départ, c'est-à-dire de haut en bas en suivant les lois de la gravité. Mais le chat lui ne va pas suivre le même mouvement de choc en fait. On va aller chercher une référence de piano, vous savez quoi ? Donc allons sur internet chercher une référence de piano. Moi je serais plutôt piano à queue. Celui-là, il me plaît bien celui-là, ça vous dit ? Hop, je le prends, je l'enregistre. On voit que le piano est constitué principalement d'une partie principale rectangulaire. Quand il va tomber, le rectangle sera plutôt vers là. Et avec le choc, il va se casser. Donc le rectangle va être cassé en deux autres rectangles. Et après il y aura le reste de la forme du piano derrière. La partie qui se détache, qui se plie, sera cassée. Il y aura des touches qui voleront un peu dans tous les sens. On va voir ça après. Et les pieds, soit pliés, soit cassés. Donc on va en faire un qui se casse et un qui se plie. Et vous voyez le problème, c'est que le piano semble prendre la place du chat. Alors ça on va voir dans un deuxième temps. D'abord on va faire le piano. Pour les touches de piano, on va déjà préciser les touches de piano qui s'envolent. Il va falloir en faire quelques-unes parce qu'il y a beaucoup de touches sur un piano. Je ne sais pas combien il y a de touches sur un piano, mais il y en a un certain nombre. Voilà, donc on va passer à l'ancrage. Ensuite, on verra ce qu'il arrive au chat lorsque le piano rentre en contact avec lui à une vitesse très très conséquente. Là on va juste faire des rectangles blancs ici. Ça suffira à symboliser les touches du piano qui volent. On va plutôt faire des morceaux du piano qui volent un peu partout. Donc là vous voyez que le chat a disparu, c'est normal. Mais on va le faire réapparaître sous sa nouvelle forme. Donc là on a à peu près le piano qui est là et qui est tombé. On va même appuyer le mouvement par des lignes, des lignes de mouvement. Il est tombé par terre ce piano. Et en tombant par terre, malheureusement, il est rentré en contact avec un chat. Voyons maintenant par transparence un peu comment on va adapter le chat à cette situation. Alors le chat là en fait, ce qui s'est passé c'est que sa tête a été projetée violemment vers le sol. De là à là, il y a eu un appui prolongé. Donc ça veut dire que sa tête, non seulement elle a touché le sol, mais en plus il y a eu un appui très fort et très brutal. Ce qui fait que la tête va suivre logiquement une force qui part des deux côtés. Enfin des trois côtés en même temps, c'est-à-dire d'abord une force soudaine vers le bas. Et ensuite deux forces qui vont vers les côtés. Donc on va répartir le volume du chat vers tous ces côtés là. C'est-à-dire que si la tête du chat est descendue, elle apparaîtra par ici. Mais si en plus elle est tirée sur les côtés comme ça à cause du piano, le volume va s'étirer. Mais comme le volume contient un crâne solide, ça va un peu s'éclater. Et les choses molles vont s'étirer plus facilement. Donc les choses molles, c'est quoi ? C'est les yeux qui passent à travers les orbites. Et comme le crâne s'est écrasé tout ça, que maintenant il est en morceaux, ça peut aussi un peu s'étaler un peu partout. Donc on peut étirer facilement le chat. Bien entendu, comme les choses s'échappent un peu de ce qui faisait la base du crâne du chat au départ. Donc tous les fuites qui sont à l'intérieur, parce que tout le contenu du volume du chat va s'échapper du volume du chat. On va quand même faire la petite truffe ici. Et je pense que ça va pas mal participer au fait qu'on reconnaisse que c'est un chat. Donc on peut utiliser cet espace là pour montrer les doigts. Et les doigts en fait du chat vont se crisper à cause des nerfs qui sont activés brutalement. C'est de la science, c'est de la science. Voilà. Donc notre chat il est là. On va pouvoir l'ancrer. Les trois petits cheveux ici, vous voyez, c'est ceux qui vont nous rappeler que c'était la coiffure du chat de départ. Donc graphiquement, paf, le cerveau il fait le lien. Visuellement, on comprend que c'est le même chat. Et si je fais dépasser des dents comme ça, hop, ça aide encore plus. Une en bas, une en haut. La cavité orbitale. Et hop, on relie tout ça à l'œil. Et maintenant, on peut faire les fluides qui s'échappent du volume du chat lorsque le piano entre en contact avec lui à grande vitesse. Et en arrière-plan, bien sûr, les autres morceaux du chat qui volent. Et le chat, on va mettre du blanc derrière. Alors bien sûr, ne faites pas ça en vrai. Ne gâchez pas un piano comme ça, ça coûte très cher. Je le déconseille fortement. Et je pense que c'est bon, on n'est pas trop mal. Hop, si on remet l'opacité du piano comme ça. Mais on voit les deux, vous voyez, le piano est tombé sur le chat. Et il y a une réaction physique du chat qui est appropriée à l'action qui est en cours. C'est tout pour cet anti-tuto aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre tous les anti-tutos de la chaîne YouTube. On n'apprendra absolument rien, mais on s'amusera bien. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501